Flo qui est galvanisé, on enfile tout de suite le casque, ils se sont déjà fist bump, on va directement pouvoir partir, faut savoir que Flo connaît le match-up sur le bout de ses doigts, ROID pour Flo, Captain Falcon pour Fatalichi, et ça part très très vite, et très très vite, et ça part sur Battlefield, Battlefield qui est un très bon stage pour les deux, parce que les deux vont pouvoir trouver des énormes extents de combos, c'est un stage qui favorise l'adventail side, c'est un stage qui favorise le fait de mettre la pression sur son adversaire, et on va voir, on essaye tous les deux de jouer le même jeu, les deux essayent de jouer le même jeu, maintenant qui va être le meilleur au jeu de l'adventail state ? On a tenté un gros downer en read de Techchase là, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent du côté de Flo, mais dans les cas où ça passe, ça peut faire vraiment 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 mal, on ne concèdera pas cette phase de ledge trap néanmoins, donc on est assez bien du côté de Flo, aïe aïe aïe, on prendra ses dentilles qui en va dans un angle très vicieux, et là de toute façon il n'y avait aucune chance de revenir, c'est Fatality désormais qui se retrouve lui-même en ledge trap, et Flo qui va devoir faire son retard. Flo qui va devoir faire son retard ici, c'est dommage, ce jab qui ne va pas toucher, on va trouver un bon upper, mais on ne link rien derrière, on met quelques pourcents, mais ça ne suffit pas pour réussir à trouver la seule attache d'attaque en réponse de Fatality, et d'excellente ici, et on est bien du côté de Fatality, on space, on a la bonne read, on a les bonnes attraitions pour l'instant, on a les réponses. On trouve les réponses effectivement du côté de Fatality, on a seulement une centaine de pourcents de reçus, on a toujours ces trois stats qu'on va pouvoir les trouver, neutral air upper, pas de nid derrière, mais c'est un bon avertissement, ça fait peur, ça fait peur pour l'ami Flo, on a tenté, on est allé très très loin offstage, jab, back air, classico-classique, on peut sécuriser cette stock, et on est Roy, on est Roy, donc la rage c'est toujours une bonne chose, ça peut vraiment aller vite, même à 0% du côté de Falcon. Clairement c'est pas ce qui le dérange, et on le rappelle, Flo qui est peut-être un joueur en France qui a la meilleure expérience, on va prendre une Falcon avec lui Tony, oh yaya, mais voilà, l'expérience ça ne suffit pas, parce que Fatality, qu'est-ce que je te dise, c'est Fatality ? Bah ouais, mais l'expérience Fatality, il l'a aussi, tu vois, il a théoriecraft le match-up, là il a pris un upper Swisspot à 0, mais c'était pas sa iPhone Shield, donc dans le hitstun, directement, Falcon knee, on vient sécuriser une stock, et voilà, tout simplement, on est bien également du côté de Fatality, on se laisse pas faire, on multiplie encore une fois ses upper, on vient afficher ses pourcents, oh là 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 là, il lui a tout mis, il lui a tout mis, 3 upper, on laisse son adversaire atterrir, on lui fait croire qu'on va continuer, mais en fait non, on s'arrête, up smash, qui est disjoint, qui est un aspirateur, il prend absolument tout, on va exploser 2 stocks pour Fatality. Est-ce que t'as déjà pris le up smash en pleine face ? Franchement là il l'a pris en pleine face. Il a la réponse hein ? Ouais clairement, je crois qu'il a la réponse. Il a la réponse ici Flo, on a, voilà, c'est un landing un peu offensif, on a voulu atterrir sur son adversaire avec un aerial, on s'est dit j'ai une épée, je vais forcément plus loin, je vais forcément plus bas, j'ai plus de range. C'est le up smash de Capitaine Falcon, messieurs, dames, et le up smash de Capitaine Falcon ne pardonne pas Fatality à envoyer un message à Flo avec cette première game. Et maintenant, on doit enchaîner sur la game 2. Ouais, après Flo est un joueur à qui les counterpicks sourient particulièrement bien. C'est vrai que Roy a des stages où il est vraiment meilleur que sur d'autres, notamment TC, Smashville, où on a pu commencer à comprendre que North End Cave également. Donc voilà, Flo, c'est pas un joueur que je vois particulièrement jouer sur ce mode Battlefield, je pense pas que c'est un particulièrement mauvais terrain pour Roy non plus. Mais en tout cas, voilà, le BO est long, c'était un BO5, on l'a vu se faire peur dans le BO d'avant, c'est vrai qu'il menait 2-0, mais ce qu'il était revenu à 2-2, il a fini par l'emporter. Mais en tout cas, voilà, c'est un BO5, ça laisse place à l'adaptation, ça laisse place à beaucoup de choses, donc on va voir ce que Flo va nous proposer par la suite. On va bien voir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les persos ne changent pas. C'est bien Roy, contre GamelValcon, c'est sur Smashville. Voilà, encore un terrain qui favorise les deux. J'ai l'impression que les deux personnages ont quasiment la même state chart, a posteriori. Et c'est bien, ce qui fait Flo, on met la pression dans l'entrée de jeu, mais on a la réponse du côté de Fatality, encore une fois, le up-air, et on s'attendait à ce up-air dans le shield. Aïe, 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 il est mort ! Aïe, 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 aïe ! On peut revenir sur le papier, on peut revenir sur le papier. Sur le papier, il peut revenir, mais est-ce qu'il revient vraiment ? Ben non, parce qu'on trouve un GIF, parce qu'on est Fatality, et parce qu'on maîtrise parfaitement l'EdgeGuard avec Captain Falcon ! Effectivement, mon ami Marius, et on n'a pas fini avec son adversaire du côté de Fatality. Fatality, malheureusement, se fera reverse EdgeGuard, tout de suite, j'ai jab forwarder, est-ce qu'on peut empêcher son adversaire de revenir ? C'est une très belle tech du côté de Flo qui est proposée, on a son adversaire en Edge Trap notamment, mais on est très très bien, Downair qui va connecter directement. On est en train d'infliger moult pourcents à son adversaire, on a un gros gros lead, et pour le moment, le scénario de cette game ressemble à celui de la précédente. Ça va trop vite, ça va trop, 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 trop vite pour Flo. Là, pour l'instant, on est noyé, on n'arrive pas, on trouve quelques phases par-ci, par-là, mais on n'arrive pas vraiment à trouver une stock. Et pourquoi on y est allé ? On s'est précipité, je ne sais pas ce qu'on a du côté de Flo, j'ai l'impression qu'on commit, qu'on est en train de prendre le bouillon, tout simplement. Et clairement, quand Fatality commence à rentrer dans la tête, quand Fatality commence à te mettre la pression, il ne la relâche plus. Et on est en train de le voir, cette game va trop vite pour Flo. Ouais, effectivement, pourtant Flo, c'est un petit peu le spécialiste des games qui vont vite, assez dynamiques, mais là, on est en train de prendre la purée en pleine face. Effectivement, comme tu disais, trois stocks du côté de Fatality, et on continue ses reads en avantage, etc. Déjà, le backer, 170%, le backer est un carton, mais ça suffira à prendre la stock. Et je pense que le moment où Flo sort off-stage et qu'il se fait reverse et qu'il se fait tuer, ça peut coûter très, très cher dans le BO. Si Fatality gagne cette game, ça ferait 2-0, ça peut être difficile de revenir. Et puis des 2-0 autoritaires, ce n'est pas n'importe quel 2-0. Donc forcément, on envoie un message à l'écouter de Fatality, est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Aïe, 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 aïe... Ah, c'est noir. Ah, c'est noir, ce down air très, très, très bas dans la blazone. Et on était sur Smash V, c'est un excellent stage. C'est un excellent stage pour Roy, mais ça n'a pas suffi. Fatality qui est en train de faire parler sa supériorité, Fatality qui est en train de nous dire Ne me parle pas de cette count Il fait froid Un petit peu froid On va pouvoir enchaîner On va essayer d'enchaîner Parce que là C'est difficile, là on est un peu dans le bouillon Du côté de Flo, mais voilà Falcon Roy, ça peut aller aussi très vite On sait que Flo c'est un guerrier, on sait qu'il est pas enterré Et on est parti Oh, intéressant On est parti sur la Expiramitra, Flo c'est un personnage qui le joue énormément Et peut-être un personnage qui va On sait qu'il a pour volonté de la main Et on sait qu'il a pour volonté De devenir un counterpicker avec ce personnage Je suis d'accord, après selon moi Petit un peu de faiblesse néanmoins Il connait Falcon Parker, il a déjà battu OG Il a déjà battu Fatality deux fois, c'est pas Roy le problème En soi, c'est pas Roy qui empêche Flo de battre Fatality avec le personnage Mais bon, un counterpick, ça peut amener un nouveau Mindset, ça peut amener énormément de choses On a touché Down Air, Missing Put sur ce upteam C'était un smash qui était voulu je pense Malheureusement, petit Missing Put, on reste Néanmoins en face davantage Petit squadange, on va pouvoir trouver Down Throw Il y a un descendant adversaire en désavantage Il faut atterrer du côté de Fatality Et c'est chose faite désormais C'est chose faite du côté de Flo Et oi 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 Oh le switch de Zinzin Il s'est fait fumer là-dessus Il a voulu revenir sur Pamitra Il aura directement concédé ce down air Il avait une cinquantaine de pourcent Ça m'a fait trop mal C'est moi qui l'ai prise dans air d'accord C'est moi qui l'ai subie dans air C'était suragressif Ce qui a fait Fatality Et ça paye encore une fois On trouve un coup, on trouve un up tilt avec Lapira Mais ça ne suffit pas Et on essaye, voilà On récupère l'épée, on rappelle qu'elle ne peut pas frapper Tant que l'épée n'est pas revenue sur ce side B On tente d'un air Bon délai De la part de Fatality Oh attention Tant que l'épée n'est pas revenue, c'est tendre On a une capacité à survivre quand même Du côté de Fatality Regarde bien que A chaque fois qu'il est en position dangereuse Il va beaucoup, beaucoup chercher sur le milieu de stage Parce qu'il sait qu'en interagissant au milieu du stage Il a moins de chance de mourir en fait Il s'écarte le plus possible des endroits Qui peuvent le tuer Et ça, il n'y a que des joueurs qui sont vraiment d'expérience Qui pensent à ce genre de choses Ouais Ah, ça Fatality, là l'expérience C'est un joueur qui a fait une grande finale De Civil War Pour les plus anciens qui se rappellent Bref Il en a traîné Des tournois Il a traîné ses guetres Partout aux Etats-Unis Partout dans le monde Pour jouer à Super Smash Bros Et il le fait savoir à Flow Ici dans Tilt Dans Tilt Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose dans Tilt Hopper Alors ça va pas te jouer Ça fait très très bien On a encore l'air dodge Est-ce qu'on va pouvoir revenir Non, c'est très bien Ce qu'il a fait Fatality ici Avec un dernier agressif Et le nid Pardon Pardon Fatality Mais qui pense à ça ? Il a trouvé un nid de fou Dans une zone de malade Je sais pas comment il va chercher ça Mais On cherche On cherche au-dessus de cette forme Les dernières notamment On peut trouver un side B On met son adversaire dans une mauvaise position Neutrale B Qui va pas connecter C'était relativement dangereux Est-ce qu'on peut revenir de ça ? Est-ce qu'on peut revenir ? Ok, Fatality s'y attendait Malheureusement on n'aura pas pu punir Dans une Tilt Hopper Ça suffira toujours pas à tuer Mais On est encore en vie On est encore en vie On peut switcher sur Pyra La reine du Neutrale Vraiment c'est elle qui décide Du tempo de la game Mais est-ce que Fatality On a quelque chose à faire du Neutrale Game ? Je pense que c'est vraiment Pas son dos Et je pense qu'il va essayer là De Très bien Très bonne série de rôle Mais il va essayer de finir cette game Avant que ça ne devienne Bourbi Encore une fois Est-ce qu'on va avoir un double de secondes ? Ok Ok, 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 ok On est encore dedans On est encore légèrement en vie Du côté de Flo On va switch sur Pyra Je crois qu'il est tué Avec ce side B Qui ne suffira pas Le run est sur le stage Fatality Qui a assimilé Cette hitbox Du side B de Mitra Qui pourtant disparaît Et elle réapparaît Et elle disparaît Et elle réapparaît Il a été très patient Down air A l'issue de ce side B Spike Disa Disa La stock est prise Exactement Autoritaire On avance en loser Wacket Avec ce Captain Falcon On avance en loser semi-final Et on va tenter d'aller affronter Imas